Oui, bonjour. Bonjour. François Gariepi, Radio X à Québec. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment eu de point de presse dans notre secteur depuis le 18 août, mais je vous salue comme ça bien bas. Ma question est la suivante. C'est dans les derniers jours, le docteur David Navarro, envoyé spécial de l'OMS, a déclaré que l'organisation ne conseille pas le confinement à moins de derniers recours. Aussi, plus de 20 000 médecins scientifiques demandent par la déclaration de Great Barrington qu'on protège les gens à risque et qu'on laisse les autres vivre normalement. Est-ce qu'il est temps de revoir peut-être des stratégies ou est-ce qu'on peut envisager un rouvrage du Québec, on va dire comme ça, le 23 ou même le 28 octobre prochain? Bon, d'abord, je ne vous cacherai pas que j'ai de la misère avec vous, M. Radio X, et 28 décès aujourd'hui, ce sont des vrais décès. Maintenant, il faut être prudent, le document que vous citez parle de confinement. Et puis, comme je l'expliquais tantôt, on est très, 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 très loin du confinement du printemps, où on avait fermé toutes les écoles et à peu près toutes les entreprises. Là, pour l'instant, ce qu'on a fermé, c'est les restaurants, les bars, les salles de spectacle, certains sports collectifs. Donc, attention d'utiliser le mot confinement, puis la raison pour qu'on fait ça, les raisons pour qu'on fait ça, pour réduire le nombre de morts, moi, je n'aime pas ça avoir 28 décès de la COVID, pour sauver notre réseau de la santé, parce qu'on approche du 500 personnes hospitalisées, ça, ça fait 500 lits. Puis, les infirmières s'occupent de ces 500 personnes-là au lieu de faire des chirurgies. Puis, je veux mettre toutes les chances de mon bord pour que les jeunes restent à l'école. Actuellement, on a 1000 classes, un peu plus que 1000, où il y a eu au moins un enfant infecté, puis qu'on a dû fermer ces classes-là. Ça veut dire qu'il y a 3 % de nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Ça, ça me choque. Et moi, j'invite Radio X à demander à vos auditeurs de respecter les consignes. C'est ce qui est fait tous les jours, monsieur le premier ministre. En fait, juste en dernière question, en complément, en fait, vous avez parlé tantôt que ça n'arrivera jamais ici au Québec, qu'on ait un couvre-feu, mais dans les faits, c'est pire d'avoir la zone rouge. Les restaurants ne sont pas ouverts pour la plupart des citoyens. Il y a une contrainte qui est plus marquante avec une zone rouge qu'un couvre-feu. Donc, on a la certitude que jamais il n'y aura de couvre-feu ici au Québec? Bon, d'abord, on pourrait parler de ce qui se passe en France, dans certaines zones, puis dans beaucoup de pays, beaucoup d'États. Les restaurants, les bars sont fermés. Là, ce qu'on dit aux gens, c'est en France, on leur dit, « Rentrez chez vous à 9h ». Donc, comme ça, ils sont certains qu'ils ne feront pas des parties ni dans les restaurants, ni dans les bars, ni dans les maisons. On n'est pas là, puis on n'a pas l'intention de le faire, mais encore une fois, moi, je vous invite à demander aux Québécois de respecter les consignes, c'est-à-dire ne pas faire de parties chez eux. Bonne fête de journée, merci. Merci.